merci beaucoup et bonsoir à chacun et je suis je viens avec monique monique durand wood qui va nous parler ce soir bonsoir monique bonsoir chacun merci d'être là alors moi je suis très heureux monique de vous accueillir et de vous introduire avec le sentiment qu'on se connaît bien alors que c'est pas si bien que ça mais en fait d'abord on se rencontrait il ya longtemps quand même notamment avec relais lumière espérance mais surtout depuis deux ans vous écrivez dans cette revue à la page 37 quand vous serez abonné vous vous jeterez sur la place la page 37 c'est une chronique fragilité et spiritualité et vous vous adressez dans cette chronique à une personne atteinte de troubles psychiques et voilà et c'est vous nous faites vous nous emmenez c'est assez inattendu c'est des chemins de traverse dans lequel il ya toujours il ya toujours une espérance qui jaillit et ça ça me tout ça me frappe toujours une espérance qui jaillit tout en rendant compte de souffrance de la souffrance il y en a voilà et je crois que c'est vous avez ce talent de il ya de la tendresse aussi d'ailleurs dans ces chemins travers ce que vous nous faites traverser dans cette page donc on j'ai besoin de vous connaître comme ça en tout cas fragilité spiritualité j'allais dire de sa manière vous connaissez c'est dans votre vie c'est dans votre vie de beaucoup de manières d'abord vous êtes théologienne et vous faites vous faites comme ça un peu théologienne quand même partie de groupe de groupe biblique de la petite théologie pratique d'accord théologie pratique on l'aime bien quand c'est pratique nous ici et puis mais aussi vous connaissez en tant qu'aumônière d'un hôpital psychiatrique que vous avez été pendant six ans je crois ou peut-être plus j'ai été 15 ans bénévole puis salarié voilà et puis aussi bas comme maman d'une personne qui atteint de maladies psychiques donc c'est ça traverse votre vie de bien des manières alors j'ai dit vous écrivez d'un ombre lumière on l'a vu mais vous écrivez aussi dans une revue qui s'appelle souffle et puis vous avez écrit trois livres en tout cas peut-être plus mais j'en ai nommé j'en ai trouvé trois mois trois publiés trois publiés ajouté fois à la folie et le titre par lequel je vous avais connu d'ailleurs en 2009 il y en a un deuxième qui s'appelle cap sur l'espérance qui est sorti en 2014 et le dernier s'appelle consolation avis de recherche qui est sorti l'an dernier en 2018 oui et je me suis dit en voyant sa foi espérance consolation c'est la charité on a on a les trois vertus et vous pouvez continuer voilà voilà ce soir donc c'est avec toute cette expérience qui est la vôtre que vous allez nous partager autour de ce thème donc notre proche malade psychique l'aimé censé puiser avec un point d'interrogation c'est une question voilà et on aura donc trois parties une pendant laquelle vous allez nous parler oui ensuite on pourra vous poser des questions avec un système de questions écrites qu'on pourra vous poser dans cette salle mais aussi que nos amis qui sont derrière leur écran pourront poser sur leur écran j'en expliquerai moment de du passage et puis dernière partie qui sera la rencontre dans la salle pendant laquelle vous pourrez dédicacer vos livres vous avez bien voulu voilà donc je vais vous laisser et puis je vous retrouverai pour les questions dans une petite heure à peu près à tout de suite merci alors l'aimer sans s'épuiser c'est vraiment tout un programme aimer déjà aimer on peut dire c'est la tâche la plus exaltante d'aimer mais la plus difficile aussi certainement si on ne veut pas s'y épuiser la difficulté n'étant pas tellement d'aimer les personnes aimables je veux dire toujours aimables s'il en est mais d'aimer celui ou celle qui vous en fait voir par moments en particulier le proche qui va mal dans sa tête et de l'aimer comme il est mais aussi pour ce qu'il est alors la tâche peut certainement être épuisante à tous les niveaux si l'on ne commence pas par s'aimer soi et si pour y parvenir on ne regarde pas d'abord ce qui gêne cette estime de soi alors je parlerai ici avec mon fils présent dans mes pensées tom qui a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 23 ans qui est âgé aujourd'hui d'une quarantaine d'années et qui est soigné à l'heure actuelle comme malade bipolaire vous voyez les diagnostics évolue bon je crois que certains parmi vous connaissent ça alors il peut entendre ce que j'ai à dire parce que je sais qu'il veut entre nous un parler vrai et je dois dire que toutes les personnes malades psychiques que j'ai rencontrées quand j'étais en aumônerie d'hôpital psychiatrique avait cet appétit de franchise tout bonnement parce que la franchise dire la vérité remet de l'ordre dans une pensée qui est quelquefois chaotique et donc elle rassure pourtant direz vous il leur arrive de délirer est ce qu'il s'agit de mensonges je dirais plutôt d'une sorte de rêve éveillé illusoire mais qui contient souvent une part de vérité je pense à une patiente par exemple rosa dont le mari était mort depuis une quinzaine d'années et qui me disait qu'il venait s'asseoir la nuit dans sa chambre pour l'observer et bien pourquoi nier qu'elle sentait sa présence auprès d'elle voyez cette part de vérité dans ce qu'elle disait ou quand homme donc mon fils m'affirmait tu n'es pas ma mère ma mère est loin ce qui n'est pas plaisant à entendre quand on fait tellement pour l'aider mais je supposais à juste titre d'ailleurs qu'il avait besoin d'une distance entre nous pour se retrouver peut-être ou pour ne pas se sentir étouffé par ma sollicitude alors ce ce nécessaire rapport à la vérité avec nos proches malades ne signifie pas qu'il faut tout dire ou parler sans égard nous le savons les troubles psychiques qui affectent le système nerveux rendent généralement susceptibles ce qui réclame de nous des propos mesurés et une attitude apaisée autant que possible alors cette soirée je l'espère avec nos échanges qui suivront viendra y contribuer tom donc est présent parmi nous mais également ses compagnes et ses compagnons faut-il dire d'infortune je ne dirais pas cela ils reçoivent aussi tant de grâces nous pourrons les évoquer et puis vous êtes là présent avec eux famille et amis pour les aimer sans vous épuiser alors merci à vous nous avons tellement besoin de comprendre pourquoi certains jours notre amour pour nos proches malades peut devenir compliqué ambivalent voire chancelant pourquoi l'amour n'est pas plus heureux et quel travail intérieur parce que c'est de cela qu'il s'agit lui rendra sa simplicité et sa beauté alors pour y réfléchir ensemble je vous propose quatre étapes qui seront nécessairement succinctes 1 aimer vous voyez déjà c'est très simple aimer cette vocation humaine qui nous relie à nous même à autrui et à dieu deuxième partie l'amour malmené donc origine de l'épuisement partie 3 l'amour réparer les causes à observer et à soigner autant que possible et enfin partie 4 qui sera ma conclusion de l'épuisement à l'épanouissement voilà alors donc on commence 1 aimer cette vocation humaine qui nous relie à nous même à autrui et à dieu alors tout d'abord une précision concernant l'intitulé l'aimer sans s'épuiser de quel épuisement s'agit-il on peut penser ici aux tâches des aidants on a évoqué tout à l'heure il ya une journée bientôt les aidants familiaux pour eux c'est très important donc ces personnes qui assistent au quotidien un proche fragilisé et souvent dépendant nous sommes nous mêmes à notre manière des aidants bien entendu mais il n'est pas dit ici dans ce titre vous l'aurez noté l'aider sans s'épuiser mais l'aimer voilà pourquoi mon propos portera principalement sur l'amour aimer donc l'aimer doit pouvoir se faire sans grosse fatigue bien mais quelle est la recette aime ton prochain dit la bible tout est là comme si c'était simple tout est là mais n'est ce pas la tâche la plus exigeante ne pas voler ne pas tuer ne pas porter de faux témoignages si jamais l'envie nous en prenait on peut se retenir mais aimer vraiment c'est à dire sur la durée sans se casser la tête sans appréhension aimer je dirais naturellement dans un esprit de service avec la joie que donne cette ouverture vous connaissez peut-être sans doute ces paroles attribuées au poète indien Tagore qui dit il disait je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie je m'éveillais et je découvris qu'elle n'était que service puis je découvris que le service est joie voilà l'amour gracieux gratuit mais quel retour à la simplicité en effet pour en arriver là encore aimer ceux qui nous aiment ceux qui sont gentils qui nous flattent qui nous font des cadeaux qui partagent nos opinions qui ne nous demandent rien c'est pas trop difficile ce n'est pas qu'ils soulèvent en nous un amour passionné ils sont peut-être trop lisses on pourrait se demander ce qu'il y a à aimer en eux parce que au fond l'amour repose sur ce qui va de travers je mets des guillemets parce que c'est là que nous sommes touchés voilà en tout cas on les supporte aimer nos familiers déjà c'est autre chose ceux du quotidien de la routine avec leur manie leur mouvement d'humeur leurs petits bobos on ne les connaît que trop mais avec de la patience de l'humour aussi on y arrive on a des affinités on a construit une famille partager des événements on s'apprécie on se reconnaît et c'est ça l'important parce que aimer un parent qu'on ne reconnaît plus en revanche ou qui ne vous reconnaît plus ou seulement par moment un proche atteint d'une psychose ou bien d'une démence par exemple l'aimer en toutes circonstances pas seulement quand il sourit ou quand il dort voilà qui demande de l'investissement et qui peut épuiser à moins que à moins que l'on entre dans cette expérience dont nous ne remercierons jamais assez le proche fragilisé qui est d'aller grâce à lui grâce à elle à la source de l'amour cette source qui alimente est un amour sans réserve fraternelle universel alors pour moi je l'avoue quand Tom entrait en crise maniaque quand je ne le reconnaissais plus en tout cas tel que je le connaissais auparavant qu'il m'accablait de reproches me menaçait insultait la terre entière je ne l'aimais pas beaucoup à vrai dire je me refusais à l'aimer parce que l'aimer me faisait trop mal de cet amour là en tout cas un amour mal ajusté blessé méfiant que je n'avais pas encore allégé et éclairci en moi-même bien sûr le sentiment demeurait face à la détresse de Tom mon coeur vibrait d'émotion j'éprouvais de l'affection ou disons un attachement mais peut-être ne s'agissait-il que d'instinct maternel ou bien d'une volonté de compensation parce que le coeur a besoin d'aimer ou encore d'un réflexe d'obéissance à l'injonction chrétienne aime ton prochain alors je parle au passé parce que j'ai appris à apprécier Tom vraiment à l'aimer sans état d'âme particulier sans entrave sans épuisement psychique ou moral et surtout sauf peut-être dans ces moments où il cherche vraiment à m'exaspérer à l'aimer avec le sourire alors je ne dirais pas que j'aime parfaitement seul le Christ aime parfaitement m'a dit un jour un vieux moine auquel je confessais mes insuffisances mais je dirais que la maladie de Tom ses délires ses rémissions ses stabilisations toujours incertaines m'ont mis en chemin avec de nombreux soutiens vers un amour plus ajusté et plus léger alors j'arrive à la partie 2 l'amour malmené l'amour en effet était malmené pourquoi d'où venait l'épuisement alors bien sûr on connaît les rythmes de vie bouleversés les démarches à effectuer tout ce côté aidant fatigue beaucoup physiquement essayons bien sûr autant que possible de confier les prises en charge à d'autres que nous d'autres personnes services sociaux médico-sociaux juridiques associatifs nous pourrons en reparler avec les questions puisque nous sommes dans le domaine du sentiment donc je parlerais plutôt d'épuisement psychique et moral l'épuisement psychique résultant principalement de l'anxiété alors dans l'anxiété bien sûr on le verra tout à l'heure il y a culpabilité conflit de devoir aussi entre mon proche fragilisé et mes autres proches ses frères et sœurs par exemple et puis l'épuisement moral résultant lui d'une perte de confiance en soi qui peut devenir accablante et mener au désespoir alors d'où vient le mal-être donc les causes sont nombreuses mais la toute première à ce qu'il semble nous ramène à la parole de Jésus aime ton prochain mais avec son complément comme toi-même et il semble que l'on n'entende pas assez ce comme toi-même on ne l'a pas assez en tête il faut dire que nous avons tellement entendu qu'il fallait s'effacer devant l'autre le préféré à soi combattre notre égo car le moi disait Pascal est haïssable alors le moi oui le moi égoïste et méprisant certainement mais non pas ce moi qui nous construit ce je plus précisément qui fait de nous un sujet conscient digne à bien entretenir et à respecter pleinement qui nous engage par là à prendre soin de nous-mêmes autant que d'autrui alors l'évangile selon saint Jean rapporte souvent cette parole dans la bouche de Jésus je suis je suis le bon berger je suis le pain de vie je suis le chemin la vérité la vie alors vous direz c'est Jésus c'est Jésus qui parle ainsi de lui-même mais enfin il appelle à limiter une multitude de frères et de sœurs et l'expérience montre bien qu'on ne peut pas aimer autrui l'aimer sereinement avec justesse si l'on se mésestime et donc cette équivalence attendue entre l'amour pour soi et l'amour pour l'autre je dis bien équivalence et non pas domination de l'un sur l'autre remonte loin puisque le livre du Lévitique composé selon la tradition sous les directives de Moïse comporte déjà cette injonction aime ton prochain comme toi-même Lévitique 19-18 or c'est un fait donc souvent on ne s'aime pas je l'ai entendu beaucoup en tout cas pour ma part lors d'entretiens avec des familles dans la relation aux proches malades aux proches malades psychiques notamment c'est à dire à cet être au comportement dérangeant bizarre parfois agressif souvent on ne s'aime pas on croit s'aimer parce qu'on se juge meilleur que le voisin ou la voisine que le collègue ou parce qu'on s'offre une gourmandise de temps en temps bon mais les déceptions par rapport à ce qu'on ambitionnait pour ce proche avant que surgisse la maladie les sentiments de honte quelquefois par rapport à l'entourage au voisinage la crainte pour l'avenir tout cela use l'estime de soi or cette perte de l'estime de soi abîme l'estime que nous avons pour l'autre quelque part on lui en veut elle nous empêche de reconnaître sa dignité elle fausse le regard quand jésus dit pardonner il vous sera pardonné ce n'est pas de l'ordre du chantage c'est un rappel de la réciprocité entre nous ce que nous faisons ou ne faisons pas pour autrui nous est renvoyé en miroir donner on vous donnera relève de la même logique solidaire ainsi ce qui malmène notre amour pour l'autre c'est que nous sommes déjà malmenés nous-mêmes par des membres de l'entourage c'est possible par un membre du personnel médical cela arrive mais plus souvent par nous-mêmes alors d'autres causes vont venir renforcer ce processus en même temps que je les détaillerais j'avancerai les remèdes possibles des remèdes possibles c'est pourquoi je les inclue dans cette partie 3 l'amour réparé alors déjà si nous sommes chrétiens nous pouvons nous rappeler les nombreux textes inspirés qui disent l'amour de Dieu pour nous dans la Bible or souvent cette bonté divine nous l'ignorons ou plutôt si nous ne la sentons pas dans nos fibres et bien nous avons du mal à y croire nous avons pu lire pourtant ces paroles tirées d'Isaïe du livre d'Isaïe au chapitre 49 la femme oublie-t-elle son nourrisson oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair même si celle-là l'oubliait moi je ne t'oublierai pas voici que vous connaissez sur mes paumes je t'ai gravé que tes murailles sont constamment sous ma vue ils accourent tes bâtisseurs et tes démolisseurs tes dévastateurs loin de toi s'en vont tout est important dans ce texte c'est Isaïe 49 15-17 même si nous ne connaissons pas ce texte pardon même si nous le connaissons si nous l'avons déjà entendu il y a des mots qui retiennent moins notre attention par exemple tes murailles sont constamment sous ma vue au sens premier il s'agit des murailles de Jérusalem mais le peuple se trouve alors en exil Jérusalem est loin il en ressort donc le mot muraille est à prendre au sens figuré comme l'assurance donnée par Dieu d'un abri spirituel en chacun de nous une force venue d'en haut qui nous rassemble en nous-mêmes qui fait de chacun de nous un sanctuaire quant aux démolisseurs et autres dévastateurs ils peuvent nous rappeler nos obsessions nos cauchemars nos angoisses mais retenons la suite loin de toi ils s'en vont c'est à dire loin de toi si tu as connaissance de l'amour de Dieu une connaissance intime s'en vont le découragement le ressentiment le scrupule excessif etc tout ce qui vient miner l'estime de soi quel beau texte promesse inégalée de l'amour insistant et persuasif du très haut et pourtant et pourtant que de réticence quand vient l'épreuve pour nous croire aimer même familier de la prière assidue aux célébrations liturgiques participant à des partages de paroles ça aide quand même mais même nous doutons au moment de l'épreuve de la bonté divine à notre égard nous nous pensons abandonner mais n'oublions pas Jésus lui-même a connu ce sentiment pourquoi m'as-tu abandonné mon Dieu on peut entendre ici dans ce verset d'un psaume sa solidarité avec nous et avec tous les souffrants de la terre il n'empêche que ce cri à un moment l'a traversé lui aussi donc voilà acceptons-le vous connaissez peut-être cette histoire qui raconte qu'un homme après sa mort arrive au ciel alors il voit le parcours effectué au long de son existence avec à la surface de la terre deux traces de pas parallèles sauf qu'à certains endroits là où le parcours a été le plus pénible il n'y a qu'une trace de pas alors arrivé devant Dieu l'homme fait cette constatation et je vois bien que tu as été avec moi au long de mon parcours au long de mon existence quand il y a deux traces mais dans les moments les plus durs je ne vois je ne vois plus qu'une trace tu m'as laissé seul et Dieu répond mon enfant là où il n'y a qu'une trace c'est parce que je te portais dans les mauvais moments il faut bien le reconnaître nous ne ressentons guère que nous sommes portés comment y parvenir alors il reste à repérer d'autres causes de nos blocages possibles et les moyens d'y porter remède jusqu'à atteindre un amour pacifié j'en ai retenu trois toutes trois de l'ordre du sentiment le sentiment d'injustice le sentiment d'indignité et le sentiment de culpabilité alors le sentiment d'injustice oh je crois que beaucoup d'entre vous vous l'avez connu à un moment pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu on disait autrefois peut-être le dit-on encore cette agressivité soudaine chez mon proche ces destructions ces délires insultants quand homme entré en crise maniaque par exemple ou bien s'il était dépressif cet abattement ce mutisme ces tentatives de suicide il y en a eu plusieurs d'où vient que ça nous tombe dessus et pas à d'autres à nos voisins d'étage bon c'est une révolte légitime dans un premier temps le problème avec ce sentiment d'injustice c'est sa persistance parce que à ce moment là il introduit la rancune la jalousie le ressentiment il rend sujet à ce qu'on appelle aujourd'hui la victimisation ce mot devenu courant nous sommes tellement persuadés que les autres ont plus de chance que nous erreur, erreur nous le constatons bien vite dans la fréquentation d'associations de groupes de parole de salles d'hôpitaux nous apprenons que de nombreuses familles vivent un drame ou ont connu un drame beaucoup derrière les façades portent silencieusement leur croix et puis nous sentons bien que la comparaison est vaine comparaison n'est pas raison dit le bon sens qu'est-ce que je sais vraiment du bonheur ou du malheur d'autrui souvent ce sentiment d'injustice remonte à la petite enfance dans les conflits avec les frères et sœurs ou les cousins et l'histoire de Cain et Abel en est vraiment l'illustration cependant au fur et à mesure que chacun s'affirme heureusement les rivalités s'estompent à moins qu'il y ait une querelle d'héritage malheureusement cela arrive les querelles se transforment le plus souvent en complicité affectueuse mais le sentiment reste et l'épreuve peut le réveiller alors en être conscient voilà se dire que ce n'est pas cette réalité présente qui est injuste mais une illusion ancienne en parler soit avec un ou une professionnelle soit dans un lieu d'écoute et il y a de nombreux lieux d'écoute dans les associations ce peut être aussi avec le frère ou la sœur concernés en relisant ensemble notre passé commun alors je n'oublie pas en parlant des frères et sœurs qu'un frère ou une sœur pourra reprocher aux parents une attention trop forte portée aux proches fragilisés le parler vrai ici encore est nécessaire c'est à dire que voilà dire à mon avis selon mon expérience dire au frère ou à la sœur en fonction de son âge et de sa maturité bien sûr ce qu'on ressent en tant que parent pourquoi on le fait sans entrer dans les détails mais cela établit une confiance remercier ce frère ou cette sœur pour ce qu'il est lui ou pour ce qu'elle est elle pour sa présence à nos côtés ceci tout en l'engageant à suivre sa propre voie ce partage respectueux je crois creuse l'humanité de chacun et peut le préparer aux autres épreuves qui attendent dans l'existence alors on peut encore pour une aide spirituelle on peut méditer les retrouvailles de Jacob avec son frère Esaü deux jumeaux qui s'apprêtent à se combattre Esaü surtout a envie de combattre et on le comprend vous connaissez l'histoire spolié de son droit d'aînesse en échange d'un plat de lentilles donc Esaü s'approche un beau jour avec une armée de 400 hommes pour tuer son frère or Jacob a mené la nuit précédente un combat nocturne vous savez ce fameux combat avec l'ange et il est sorti de là blessé c'est à dire vulnérable et conscient d'être vulnérable et cette prise de conscience va faire que toute sa frayeur va retomber il demande à celui qui s'est battu avec lui dont on apprend que c'était un ange il demande une bénédiction et les ennemis jurés et bien le matin venu tombe dans les bras l'un de l'autre il n'y a plus entre eux de sentiment d'injustice comme si Jacob étant blessé à la hanche c'est à dire est devenu boiteux il a senti que son équilibre serait rétabli par la réconciliation vous pouvez aller le lire donc chapitre 32 de la Genèse et la suite j'arrive au sentiment d'indignité alors là aussi en général on traverse ça c'est à dire je ne comprends rien à ce qui se passe je ne sais pas quoi faire pour en sortir je suis un ou une incapable je me sens nul ce sentiment est fréquent face à la maladie psychique particulièrement pourquoi ? c'est justement que je ne sais pas pourquoi c'est arrivé souvent à l'adolescence comme chez Tom quand il semblait que tout allait à peu près bien les symptômes sont impressionnants les réactions imprévisibles je me sens impuissant isolé, perdu, incompris et je m'auto déprécie là encore avec ce sentiment d'indignité les causes sont souvent anciennes quand j'étais formatrice dans la fonction publique territoriale il y a quelques années j'avais un grand nombre de stagiaires qui préparaient les concours de catégorie C et qui avaient connu l'échec scolaire alors je les aidais à préparer leurs concours et souvent ils s'étonnaient vous croyez vraiment que je peux y arriver ? on m'a toujours dit que j'étais nul bien sûr que je croyais qu'il pouvait y arriver chaque être humain a ses atouts aucun n'est nul ça n'a vraiment pas de sens de dire cela et puis surtout qui peut progresser sans confiance en soi alors maintenant pour nous quand ça nous prend comment combattre ce sentiment là encore une prise de conscience est nécessaire j'en suis là oui j'en suis là je me sens vraiment moins que rien ou en tout cas impuissant, incapable je ne peux plus me regarder dans la glace que faire ? alors on peut peut-être noter les petites choses vous savez, les petites choses même infimes qui nous valorisent le bonjour d'une voisine d'un commerçant le sms bienveillant d'une amie un souvenir heureux une carte postale reçue on parle beaucoup de gratitude en ce moment il y a des très beaux livres d'ailleurs qui sont sortis récemment sur la gratitude et voilà, c'est cette gratitude de petites choses au quotidien et si on y prête attention on en trouve toujours de ces petites choses petites et même parfois grandes on peut aussi bien sûr de temps à autre je crois que ça fait du bien se retirer dans le silence allumer une bougie relire et méditer tel psaume ou tel passage d'évangile ce peut être la parabole du fils prodigue par exemple lui aussi un jour s'est senti indigne seul affamé au point de vouloir manger la nourriture des cochons alors vous direz peut-être mais il était indigne il avait quitté la maison de son père dépensé sa part d'héritage vécu avec des prostituées etc. oui, bon mais au fond de lui-même cet homme restait digne en son humanité cachée enfouie il était aimé de Dieu et même attendu au tournant par Dieu la preuve c'est qu'il s'est souvenu de la maison de son père qu'il a pris conscience de ses errements et qu'il a voulu demander pardon un pardon un pardon que son père lui-même dans sa miséricorde n'attendait pas le père savait lui que son fils au fond de lui restait digne et donc il a couru vers lui pour l'embrasser et fêter son retour joyeusement ah oui mais si on connaît bien l'histoire on se rappelle que le frère aîné lui ne voyait pas ou pas encore cette dignité chez le plus jeune bah oui nous avons tous des efforts ou des progrès à faire il a voulu rester fâché et la fête lui est passée sous le nez et bien de même si nous ne croyons pas à la dignité essentielle fondatrice aussi bien de notre personne que de toute personne en difficulté ou en détresse nous passons à côté de la joie nous méconnaissons cette tendresse divine qui rétablit l'estime de soi si nécessaire alors j'arrive au sentiment de culpabilité qu'on connaît bien en général tout ce qui m'arrive est sûrement de ma faute je n'ai pas fait ce qu'il fallait je suis punie je le vois d'ailleurs dans le regard des autres ils me jugent ils jugent que mon comportement a été déficient soit je n'ai pas assez aimé j'étais absente préoccupée distrait superficielle soit à l'inverse j'ai été trop aimante ou vraiment envahissante exclusive c'est possible d'ailleurs on peut lire sur le sujet l'excellent ouvrage de Lita Bassé théologienne protestante aimer sans dévorer chez Albain Michel on a pu aimer tantôt trop tantôt pas assez mais on ne refait pas le passé et puis on a fait ce qu'on a pu l'heure n'est pas au remords sinon nous entrons dans des mécanismes obsessionnels une anxiété permanente une espèce de honte chronique alors des sentiments qui sont douloureux pour soi bien sûr mais qui sont pesants aussi pour notre entourage il ne faut pas l'oublier alors pourquoi là encore tant de culpabilité et bien nous restons si ignorants sur l'origine des maladies psychiques on peut se documenter bien sûr c'est même très utile on s'informe auprès des organismes comme l'UNAFAM l'association Traverse en Psychiatrie anciennement chrétien en santé mentale qui organise des sessions tous les ans et qui publie la revue Souffle les pastorales de la santé puis bien sûr l'OCH il n'empêche la maladie psychique garde une part de mystère les maladies organiques bon nous savons d'où ça vient un virus, un microbe, un gène atypique, une malformation et nous ne croyons pas ou alors par masochisme que nous en sommes responsables oh certes vous trouverez des justiciers qui vous diront que si vous souffrez de ceci ou encore de cela c'est que vous avez péché dans vos comportements dans votre hygiène de vie ou que vous n'avez pas bien réglé un conflit ancien c'est peut-être vrai en partie je ne dis pas le contraire mais c'est très insuffisant et surtout cela n'aide pas or ici face à la maladie psychique la situation est plus compliquée encore comme il faut une explication voilà on est comme ça on a besoin de trouver des explications donc il faut une explication mais l'ennemi est invisible alors eh bien on recherche un bouc émissaire et pas besoin de chercher loin puisque la vie relationnelle entre le parent et le malade en crise je dis bien en crise surtout puisque cette vie relationnelle en prend généralement un coup c'est que le parent a dû fauter notre éducation a eu des ratés nos attitudes manquaient de justesse il n'y a pas si longtemps ce type d'accusation pullulait je suis navrée de le redire mais lors de mes études de psychologie à Montpellier au début des années 80 j'ai eu droit en psychopathologie à un cours sur les mères de schizophrènes et sur les épouses d'alcooliques autrement dit le mal venait de là les femmes battues apprécieront enfin passons mais disons que cette vision injuste et catastrophique bien entendu a un peu changé je crois quand même mais des suspicions demeurent y compris parfois en nous-mêmes comment nous en défaire quelqu'un m'a dit l'autre jour Dieu habite nos insuffisances habitons les nous aussi avec lui alors c'est vrai bah oui c'est vrai je ne suis pas exemplaire je suis limité je suis sujet ou sujette à l'erreur aux erreurs je l'ai admis devant Tom oui 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 j'ai été maladroite absente au bon moment au bon endroit certainement pardon cela dit je ne l'ai pas fait exprès bon je ne voyais pas clairement de quoi j'étais coupable à son égard alors que je faisais temps pour lui venir en aide mais je me sentais coupable et bien reconnaître ce sentiment habiter ce sentiment si possible en parler là encore dans les groupes de partage au sein d'associations déposer nos fardeaux se confier à un ou une psychologue si nécessaire pour la partie épuisement psychique et puis à un ou une aide spirituelle expérimentée pour l'épuisement moral j'ai été bien aidé pour ma part en un temps où je m'accablais de reproches par une psychologue chrétienne d'une part pour dénouer certains conflits et par un moine un moine qui avait été analysé d'autre part pour fortifier ma relation à Dieu à moi-même et à autrui alors c'est pas la peine forcément de chercher des psys je veux dire on peut se contenter d'une personne amie pourvu qu'elle soit une personne de confiance au parler vrai et surtout à l'attitude positive ouverte on parle beaucoup de psychologie positive aujourd'hui c'est très intéressant là aussi je vous conseille ces lectures enfin là encore donc pour ce qui est de la culpabilité nous trouvons des paraboles bibliques adaptées il y a vraiment pour tout pour tout le monde dans la Bible j'allais dire pour tous les goûts et pour toutes les situations parfois sans que nous l'ayons demandé même la miséricorde divine vient vers nous la brebis est garée n'a rien demandé par exemple elle est sortie de l'enclos et elle s'est perdue et le berger part à sa recherche laissant de côté les 99 qui savaient se tenir il la trouve et il la ramène tout joyeux sur ses épaules car vous connaissez sans doute il y a plus de joie au ciel pour un pêcheur qui se convertit que pour 99 qui n'en ont pas besoin ceci dit je crois qu'on en a tous un peu besoin mais bon alors encore faut-il se convertir direz-vous mais se convertir pour cette brebis est-ce que ce n'était pas simplement se laisser ramener reconnaître la voix du berger et se laisser porter par lui elle n'a rien fait d'autre lâcher prise comme on dit aujourd'hui expression aussi courante devenue courante c'est ce que recommandait Jésus à Marthe Marthe, Marthe tu t'agites pour bien des choses une seule est essentielle et nécessaire pardon je repense toujours ici à Janine une patiente qui se sentait affreusement coupable d'un divorce déjà ancien et un jour elle m'annonce j'ai découvert la miséricorde infinie de Dieu je lui ai demandé ajoute-t-elle quel était le péché le plus grave et tu sais ce qu'il m'a répondu je vous laisse un peu de suspense là il m'a dit comme Jésus à Marthe Janine, Janine, tu t'agites pour bien des choses la parabole de l'aveuglené chez Jean nous en apprend aussi beaucoup maître qui a péché pour qu'il soit né aveugle lui ou ses parents ni lui ni ses parents répond Jésus mais c'est pour que les oeuvres de Dieu se manifestent en lui on connaît ces répliques Jean 9, 2, 3 on retient généralement ni lui ni ses parents et on fait bien car cette parole cinq petits mots effacent cette notion si fréquente dans le monde juif de l'époque mais que l'on retrouvera dans le christianisme qu'on appelle la rétribution alors Jésus ne dit pas ici que le péché est sans conséquences mais que nos mots M A U X nos infirmités, nos handicaps, nos maladies ne sont en rien une punition mieux encore et c'est la suite de la phrase qui le proclame par l'entremise de nos maladies et infirmités diverses vont se manifester les oeuvres de Dieu mais oui alors j'en arrive à ma partie 4 conclusion de l'épuisement à l'épanouissement n'en attendez pas trop parce que je suis obligé d'être brève c'est quand même un sacré programme alors mais nous pouvons le voir nous pouvons le voir certains jours nous qui côtoyons nos malades mais aussi nos propres infirmités par moment quand la tempête se calme quand la crise est passée quand les traitements et la parole y aident quand la tendresse y met du sien nous vivons avec nos proches des moments de grâce ils ne sont pas guéris de leur maladie sans doute mais une part d'eux-mêmes est saine et sainte et je dirais même qu'elle apparaît plus saine et plus sainte Tom et tant d'autres en ont été pour moi des témoins que s'il n'y avait pas la maladie c'est que les troubles psychiques rendent humble et cela je l'ai observé même quand le malade a des délires de grandeur ça ça arrive ces délires de grandeur chez les malades psychotiques à vrai dire sont souvent là pour compenser un sentiment de petitesse un patient un jour m'a confié je me suis pris pour Dieu je suis ici en hôpital psychiatrique parce que je me suis pris pour Dieu c'est fou alors que je ne suis rien bien sûr ils n'étaient pas rien nos malades n'ont aucune petitesse la petitesse appartient aux esprits mesquins calculateurs nos malades ont de l'humilité l'humilité dit François Tcheng dans son très beau livre sur Saint François d'Assise ne signifie nullement je ne sais qu'à l'abaissement ou servitude selon lui au contraire elle est une force nos malades savent ils l'ont compris ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit généralement ils savent que leurs paroles dans la vie sociale la vie publique est délégitimée et ils en profitent pour parler vrai nous y revoilà comme ces fous du roi de l'ancien temps qui étaient bien plus honnêtes que les courtisans et qui seuls pouvaient dire la vérité sans crainte c'est ainsi que lors des partages d'évangiles durant les messes par exemple nous avons de la part des patients des interprétations qui sont loin d'être convenues qui sont criantes de vérité je ne peux pas vous en citer mais vous pourrez en lire dans mon livre ajoutez foi à la folie je fais ma pub alors dans le dépouillement de la maladie si loin des artifices mondains se dévoile ainsi par moment la part sainte voilà nous y pressentons l'habitation de dieu un dieu qui choisit la fragilité l'étrangeté et disons quelquefois le baroque on dira que ces moments de lumière ne peuvent pas durer demain se lèvera un ouragan peut-être mais goûtons-les ces moments de grâce Tom s'est accusé l'autre jour au téléphone il habite en province mais je l'ai tous les jours au téléphone il s'est accusé donc l'autre jour d'avoir tué un oiseau quand il était adolescent et aussi maintenant qu'il est stabilisé depuis un moment pourvu que ça dure mais bon on verra bien il dit bénir tous les oiseaux qu'il croise il leur parle comme autrefois saint François et il remercie Dieu pour eux il bénit aussi les plantes et même les gens qui se moquent de lui quand il ramasse tout ce qui traîne sur les trottoirs sales pour le déposer plus loin dans les poubelles alors je le félicite bien sûr je reconnais que s'il n'est pas apte à travailler il remplit un devoir de citoyen comme beaucoup devraient en prendre de la graine tous les midis il déjeune dans un salon de thé et il fait une prière avant et après sa brioche à voix basse mais ses lèvres remuent et des gens s'en étonnent alors il me prévient au téléphone toujours je ne délire pas mais il y en a qui croient que je délire et bien que voulez-vous qu'il le croit si du moins il le laisse en paix après des années de maladie dans cette simplicité acquise des deux côtés comment ne pas sentir Dieu présent oui les œuvres de Dieu se manifestent là et il y aurait beaucoup d'exemples à donner et nous pourrons garder le souvenir quand reviendra le temps de l'épreuve de cet amour qui ne passera jamais alors et bien nous aimerons dans la légèreté et nous pourrons dire comme saint Jean dans sa première épître nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimé le premier merci applaudissements 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 merci Monique merci beaucoup et donc comme je vous disais tout à l'heure on va pouvoir échanger avec Monique à travers des questions qu'on va pouvoir vous poser en les écrivant sur des petits papiers et dans la salle il y a donc des personnes de l'OCH qui vont passer dans les allées si vous n'avez pas de papier vous leur demandez et ils vous donneront et ils me les amèneront et Alban me les amènera pour que je puisse les poser à Monique et pour vous qui êtes derrière votre écran dans votre canapé confortable comme disait Emmanuel mais peut-être ça peut être une chaise ou une table c'est pas grave vous pouvez écrire votre question sur l'écran je crois qu'à droite de l'écran il y a un carré dans lequel on peut poser sa question et elle me sera amenée par Florent qui la donnera à Alban donc allez-y posez les questions et puis en même temps qu'on se livre à cet exercice de questions il y a d'autres personnes qui vont passer dans les rangs elles elles vont tenir des boîtes et vous savez quoi des boîtes c'est pour qu'on les remplisse parce qu'elles sont vides et je vais vous expliquer pourquoi donc ce soir on parle avec Monique de personnes malades psychiques et de leur famille et vous le savez tous ceux qui sont concernés savent combien on peut s'épuiser sinon à aimer au moins à aider tellement trop souvent il y a des manques énormes dans le champ médical dans le champ médico-social dans le champ social et combien notre société a besoin vraiment de se transformer pour faire place à ces personnes et du coup l'OCH dont c'est une des vocations on l'a entendu tout à l'heure essaye d'y prendre sa place en agissant de plusieurs manières et entre autres en soutenant des initiatives qui répondent aux besoins de ces personnes et au trimestre dernier lors du dernier conseil d'administration je crois le conseil d'administration de l'OCH a décidé d'aider un lieu de vie qui se crée près de Carpentras pour 10 personnes malades psychiques un lieu de vie un peu communautaire où on est attentif les uns aux autres et qui vient d'ouvrir et on a décidé de les aider parce que ce lieu de vie il démarre ils ont une chaudière qui va mourir et elle passe l'hiver Dieu merci mais avant l'hiver prochain il faut changer la chaudière et c'est 9500 euros et bien le conseil d'administration a dit on y va et donc la bonne nouvelle c'est que nous les avons ces 9500 euros vous et nous alors vous qui êtes dans la salle vous qui êtes derrière votre écran c'est ces boîtes qu'il faut remplir pour ceux qui sont dans la salle le mieux c'est de le faire avec de l'argent qui fait pas de bruit parce qu'on va on va répondre aux questions et les billets les chèques les chèques ça fait pas de bruit et en surtout vous pouvez multiplier par 3 le montant parce que vous aurez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire les deux tiers de votre de votre impôt vous mettez OCH trois lettres c'est facile sur votre chèque et pour vous qui êtes sur votre écran c'est très simple aussi vous allez sur la page d'accueil de l'e ch il ya un petit rectangle en haut à droite sous la bannière il y a écrit faire un don vous cliquez vous vous laissez guider c'est tout simple et vous pouvez mettre dans le commentaire conférence on sera que c'est pour ce lieu de vie voilà et puis pour ceux pour ceux qui n'ont sur votre écran vous voulez pas faire ça vous pouvez envoyer un chèque vous écrivez au dos conférence on sera que c'est pour pour cet objet voilà ça c'est c'est pour pour que nous puissions ensemble aider à ce que notre société prenne mieux soin et donne plus et mieux place à ces personnes qui sont qui nous sont proches d'une manière de notre elles nous sont proches parfois dans nos familles parfois dans nos rues malheureusement mais nous sont proches voilà chacun donne selon ses moyens monique a cité l'évangile plus d'une fois je ne sais pas la référence mais on connaît l'histoire de la veuve qui avec sa pièce est donne plus que tout le monde donc on donne chacun selon ses moyens voilà merci et donc je vais commencer à les questions avec elles arrivent et il y en a il y en a une je vais tout de suite démarrer mais parce que c'était sur la fin sur cette question de deux fois de relation à jésus et de maladie psychique vous disiez on croit que je délire tom c'est tom qui vous disait ça et c'est vrai que quelques fois d'abord c'est une inquiétude que j'ai entendu souvent est ce que en l'invitant être en relation avec jésus je ne prends pas le risque de nourrir quelque chose qui de fait pourrait être délirant parfois je sais qu'il ya des personnes elles mêmes qui ont eu à vivre des délires qui en ont peur et qui du coup ce ne s'autorisent pas ou ont peur comment 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 situer par rapport à cet enjeu là parce qu'en même temps on a l'impression que cette soif de vie spirituelle elle est encore plus grande quand on est touché par la maladie oui je ne crois pas que parler de jésus leur parler de jésus puisse alimenter le délire au contraire mais ce qu'il ya parce que dans les personnes qui ont ce qu'on appelle des délires religieux ou à thème religieux et bien souvent il y a plutôt des démons ils se disent harcelés il ya des figures inquiétantes il ya beaucoup de crainte il ya la peur de l'enfer il ya des choses comme ça dans ces délires à thème religieux donc voilà je crois pas que vous savez à une époque quand j'étais donc responsable d'aumônerie parfois quand un patient avait un délire un peu religieux dans sa tête et bien les soignants certains soignants l'envoyait à la messe pourquoi parce que les repères symboliques qui sont donnés dans ce cadre là qui est donc un cadre institutionnel officiel et bien était rassurant structurant donc je sais pas si aujourd'hui parce que malheureusement il y a beaucoup on a beaucoup la crainte du religieux même dans les hôpitaux donc je ne sais pas si beaucoup de soignants le feraient encore mais en tout cas ça se faisait quand j'étais responsable d'aumônerie voilà et c'est vrai que les patients se sentent mieux quand ils venaient participer à la célébration voilà merci et bien merci beaucoup pour le témoignage plein d'espérance et de confiance que vous nous avez donné vous insistez en particulier sur la force et la reconstruction la réconciliation que nous pouvons trouver dans la proximité avec Dieu et l'assurance qu'il nous soutient si nous le voulons bien mais que dire à un papa ou à une maman qui n'a pas la foi oui alors et bien bon dans la religion chrétienne il y a beaucoup d'humanisme on le sait c'est vraiment Dieu incarné et donc je crois qu'on peut s'appuyer dans ce qu'on appelle l'humanisme sur des valeurs je crois quand même que sans la foi on peut comprendre on comprend que l'amour fraternel ou la fraternité qui fait partie de la devise de la république et bien c'est une valeur qu'on peut entretenir alimenter partager aussi donc voilà s'appuyer sur des valeurs qui sont des valeurs universelles dans le christianisme on retrouve des valeurs universelles donc appuyons nous sur ces valeurs qu'on trouve aussi voilà dans l'humanisme non chrétien bon ça peut être plus difficile évidemment parce que c'est vrai que de mon point de vue la foi quand même ajoute vraiment une dimension et une espérance qui nous porte et puis qu'on peut beaucoup partager mais enfin parfois aussi il y a des personnes qui disent ne pas avoir la foi et si on y va délicatement évidemment mais qu'on leur parle de notre espérance et bien elles peuvent être touchées touchées et demandées à en savoir plus alors avec beaucoup de délicatesse mais je crois que ça interpelle comme on dit aujourd'hui donc n'hésitons pas aussi à dire notre espérance témoigner de l'espérance qu'est en nous voilà comme il était dit vous nous avez dit à juste titre qu'il fallait s'aimer soi-même pour bien aimer son proche fragile et aussi qu'il faut prendre soin de soi prendre du temps pour soi et comment faire quand la dépendance de notre enfant ou de notre parent avec un handicap ou une maladie lourde ne nous laisse pas le loisir de prendre du temps du repos du recul de prendre soin de nous et de respirer vraiment et bien ça oui c'est un gros problème c'est un gros problème dont dont se saisit je crois l'état en tout cas pour voir comment aider les aidants pour leur permettre d'avoir effectivement des moments de répit parce que c'est vraiment indispensable voilà donc s'appuyer le plus possible sur les services sociaux et médico-sociaux je sais que ce n'est pas toujours facile mais bon il faut du temps il y a quand même en France par rapport à d'autres pays il y a beaucoup de possibilités beaucoup de services mais malheureusement ce n'est pas toujours facile d'y accéder on n'est pas toujours bien informé et surtout ça prend du temps voilà il y a plusieurs questions et personnes toujours la vie spirituelle la relation à Dieu là c'est une qui arrive par le web comment comprendre que la maladie psychique puisse rendre si difficile la vie spirituelle est-ce qu'elle la rend si difficile et comment le comprendre le chaos ah ben ça dépend de ce qu'on appelle la vie spirituelle disons que peut-être une vie une vie religieuse réglementée ça c'est peut-être difficile mais je ne dirais pas la vie spirituelle et j'étais même très étonné pour ma part de découvrir tant d'ouvertures spirituelles parmi des personnes malades psychiques et je crois que cela vient bon ça vient il y a plusieurs causes mais aussi il y a cette humilité et puis il y a aussi ce besoin de trouver des structures et je le disais tout à l'heure la religion la religion chrétienne en particulier les religions générales mais bon celles qu'on connaît le mieux ici offrent des repères symboliques sûrs voilà ça veut pas dire que on va adhérer à toute toute la doctrine encore faut-il la connaître d'ailleurs mais en tout cas il y a des repères symboliques sur il faudra en parler très longuement parce que c'est on a de la chance enfin c'est par exemple pendant les célébrations à l'hôpital on n'avait pas que des chrétiens d'ailleurs ou que des catholiques mais on avait des personnes qui étaient là qui étaient fascinées admiratives devant le partage le pain et le vin voilà les symboles du pain et le vin il n'y a rien de plus simple c'est basique presque et pourtant voilà le moment aussi la paix du Christ alors on se donne la paix du Christ et alors il faut dire qu'un hôpital souvent au moment de la paix du Christ tout le monde va donner la paix à tout le monde bon ça prend un peu de temps mais c'est joyeux c'est formidable bon il y a quand même quelques personnes faut toujours y faire très attention qui ne veulent pas être touchées bon voilà bien sûr chacun a sa sensibilité mais il y a une participation très grande et je crois que c'est aussi le fait de se sentir en groupe quand on est dans une célébration en hôpital psychiatrique ce n'est plus un groupe de malades c'est un groupe de fidèles et ça change énormément de choses pour les personnes c'est là que je dis qu'il y a quelque chose qui les structure bien sûr il ne faut pas les forcer d'ailleurs il y a toujours beaucoup d'allées et venues pendant les célébrations mais ça ne fait rien voilà c'est autre chose qu'à ma paroisse mais bon voilà mais c'est aussi une église l'église proposer le sacrement des malades à une personne qui a déjà fait des délires mystiques est-ce raisonnable ? les médecins n'y sont guère favorables si la personne est en plein délire effectivement il vaut mieux attendre mais ça ne dure pas tout le temps le délire s'apaise il y a toujours des moments d'apaisement qui viennent et dans le moment d'apaisement pourquoi pas avec une parole bien sûr qui accompagne et toujours beaucoup de délicatesse et en parler avant avec les soignants pour attendre le bon moment c'est toujours important aussi de dialoguer quand on peut c'est pas toujours facile mais parfois c'est formidable avec des soignants qui sont à l'écoute qui connaissent bien la personne le patient ou la patiente et voir avec eux montrer qu'on leur fait confiance et eux aussi vont nous faire confiance et on pourra je pense aboutir à une démarche commune comment savoir reconnaître la beauté de la personne avec une maladie ou un handicap sans sublimer la maladie ou le handicap le handicap de nos enfants de mon enfant m'ouvre les yeux sur la vérité de la vie grâce à lui je suis plus proche de Dieu merci à mon enfant de m'avoir recentré sur les vraies valeurs et bien la personne a donné la réponse juste après sa question j'ai l'impression puisque voilà elle a su voir les valeurs qui étaient là en effet présentes et Tom vous a fait faire ce chemin ah oui 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 beaucoup beaucoup c'est vrai je suis pleine d'émerveillement pour ce qu'ils me racontent parfois au téléphone c'est je dirais évidemment c'est pas toujours cohérent mais il y a une dimension poétique voilà moi je vois beaucoup une dimension poétique au sens large du mot c'est pas les petites fleurs bleues nécessairement mais et bien une dimension poétique c'est justement je crois cette offre qui est faite de pouvoir s'émerveiller de quelque chose d'inattendu parce que c'est vrai que quand il est en crise là bon bon faut attendre que ça passe on attend pas mais on le confie on le confie aux soins aux soins médicaux évidemment on peut pas gérer ça tout seul mais voilà il y a la crise et puis il y a la retombée de la crise qui veut pas dire que la maladie est terminée bien sûr que non puisqu'elle est chronique mais il y a quand même un apaisement et une possibilité de dialogue comment faire pour accepter qu'il n'y aura pas de guérison mon fils a un trouble borderline bah oui alors ce serait peut-être facile de répondre qu'on n'est jamais guéri nous-mêmes enfin disons qu'est-ce que c'est que la guérison il y a guérison il sera pas guéri de sa maladie de son trouble non mais il peut être beaucoup apaisé quand même et puis il faut constater qu'il y a eu quand même des progrès phénoménaux dans le domaine de la prise en charge médicale et des traitements c'est quand même beaucoup plus léger qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans donc bon voilà cueillir les moments les moments qui se présentent alors je ne vais pas dire ici des moments de grâce parce qu'on ne les sent pas toujours c'est vrai mais il y a quelque chose qui est guéri en lui en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas malade en lui voilà c'est ça que alors essayez de le capter de le sentir et je crois qu'on peut y arriver voilà alors c'est peut-être de la continuité ou ça fait aller encore plus loin comment faire lorsque la personne atteinte psychiquement se retranche sur elle-même et ne veut rien dire à l'entourage y compris familial sur sa maladie sur lui-même et bien ne pas insister voilà c'est si la personne ne veut rien dire ne pas insister parce que elle a le droit à son silence elle a le droit à son retrait voilà alors évidemment si ça dure trop longtemps des jours et des jours là bon on va essayer des approches des approches très délicates parce que voilà parce que cette personne a peut-être besoin vraiment de se retirer en elle-même on m'a demandé une fois c'était pour une émission de radio je crois si pour les fêtes de noël par exemple si un malade si la famille voulait que la personne malade psychique assiste aux fêtes avec beaucoup d'invités mais que la personne ne voulait pas la personne malade ne voulait pas est-ce qu'il fallait vraiment insister je ne crois pas non on peut parler bien sûr dire écoute si tu viens tu pourras rester dans une autre pièce par exemple voilà essayer de faire des négociations mais ne pas insister parce que parfois je peux le dire parce que je suis passé par là on a un peu tendance à croire que notre proche comment dire on va décider de tout pour lui enfin moi j'ai eu un peu cette tendance je peux le dire mais en fait non il faut vraiment lui laisser aussi sa part de liberté ça part de choix même si ce choix ne nous plaît pas bon évidemment si c'est un choix dangereux c'est autre chose mais s'il veut rester seul et bien qu'il reste seul et on lui dit peut-être quand même je ne suis pas loin si tu as besoin de moi voilà qu'il sache quand même on l'abandonne pas je suis pas là si tu as besoin de moi mais vas-y reste voilà c'est une forme de respect et tout en montrant qu'on est là voilà mais sans s'imposer ah c'est tout est en délicatesse là-dedans et en feeling comme on dit en ressenti il y a beaucoup de ça c'est à la fois personnel mais je pense que ça peut rejoindre plusieurs comment expliquez-vous la difficulté à poser un diagnostic quand il s'agit d'une maladie psychique d'ailleurs vous disiez pour Tom que ça oui ça a évolué ça a changé il y a une grande différence entre une schizophrène et une bipolarité bien sûr oui alors maintenant on a dit après il est bipolaire à tendance schizoïde bon voilà en fait je l'ai dit aussi tout à l'heure dans mon exposé la maladie psychique garde une part de mystère on ne sait pas véritablement poser un diagnostic sûr avant des années et ça ce sont des psychiatres qui me l'ont dit eux-mêmes parce que c'est fluctuant c'est voilà et puis alors il y a peut-être des parts des causes physiologiques et puis des causes environnementales et puis des causes familiales pourquoi pas c'est vrai mais en tout cas comment détricoter tout ça c'est très difficile et puis les symptômes peuvent être faire partie d'une pathologie et d'une autre aussi voilà on a l'impression quelquefois que la personne malade fait du chantage affectif oui parce que c'est vrai bah oui elle a aussi ses petites maniques je disais bah oui c'est possible c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir c'est vrai mais ça le fait aussi avec les aumôniers en psychiatrie il y a une espèce de parfois on est testé par exemple je sais que vous avez des patients à l'hôpital ils vont venir vers vous avec un gros délire mais en fait ils vous testent voilà je vais vous donner un exemple je le cite dans un de mes livres parce que ça m'a quand même fait rire mais après coup c'est un patient j'arrive dans le service je le connaissais quand même sinon je n'aurais pas réagi comme ça et il me dit je suis Jésus et ça m'a pas plu sur le moment enfin parce qu'il était très excité je lui dis bah non vous n'êtes pas Jésus vous êtes Pedro mais alors c'est qu'il a eu du mal à encaisser quand même et c'est vrai qu'en général on conseille de ne pas contredire un délire bon et puis alors il me regarde quand même puis au bout d'un moment il me dit bon c'est vrai c'est vrai je suis un des disciples bah oui voilà donc vous voyez on peut on sourit beaucoup parfois alors là il y a une situation personnelle je vais pas le dire tout mais la question elle est pour tout le monde peut-on soigner quelqu'un qui ne veut pas être soigné faut-il faire une hospitalisation de force c'est des choses qu'on entend souvent dans l'OCH ah bah si la personne est en crise et si on considère qu'elle est en danger c'est ça le critère d'ailleurs en danger pour elle-même ou pour les autres et bien on demande l'hospitalisation ah bah oui ça alors c'est très dur à faire ça il y en a qui en savent quelque chose ici sûrement et moi aussi j'en sais quelque chose c'est extrêmement difficile à faire parce qu'on a l'impression d'envoyer son proche voilà derrière les barreaux enfin c'est terrible mais il faut le faire il faut le faire si voilà s'il représente un danger pour lui-même ou pour autrui de toute façon maintenant quand on appelle le samu ou les pompiers on parlemente un moment au téléphone ils vous demandent est-ce qu'il suit un traitement quels sont les symptômes ils s'informent ils vont pas venir comme ça embarquer quelqu'un heureusement d'ailleurs simplement parce qu'il ya la demande d'un parent ou d'un voisin heureusement donc voilà et ils vont comprendre rapidement s'il s'agit véritablement d'une crise dû à un problème psychique et ils viendront le chercher et il sera hospitalisé et il faut pas hésiter voilà et moi je dirais que chaque fois ça a été très dur mais ça a été un soulagement voilà et après on peut en reparler oui on en reparle oui alors pas tout de suite parce que c'est vrai qu'il vous en veut le le proche il ou elle vous en veut évidemment oh tu m'as fait un ternet tu m'as pris pour un fou etc bon bah oui bon quand ça va un peu mieux qu'il est apaisé bah on dit bah écoute j'ai cru faire pour le mieux parce que je te sentais en danger voilà bon c'est toujours essayer se parler vrai mais avec délicatesse et en prenant en laissant un peu de temps pour que ça puisse être admis entendu votre fils donc comme stabiliser point d'interrogation a-t-il réussi à trouver un travail sinon comment c'est le web qui pose cette question c'est le web non il n'a pas trouvé de travail je pense qu'il ne peut pas il a essayé plusieurs fois et puis ça a duré deux trois jours et parce qu'en fait il ne peut pas il ne peut pas rester sur des horaires fixes enfin voilà c'est vraiment dans de scie alors il a quand même trouvé plus ça va plus il a comme une certaine stabilité bon ceci dit tous les jours il y a un infirmier ou une infirmière qui passe chez lui voilà donc il est quand même suivi tous les jours pour le traitement et il ne peut pas mais donc c'est pour ça que je le félicite vivement quand il ramasse les ordures sur les trottoirs de la ville vous avez cité des associations pouvez-vous nous redire les noms des associations qui aident à être conseillé alors l'UNAFAM je crois que beaucoup connaissent ici et donc l'union nationale des amis et familles de malades psychiques et puis alors bien entendu l'OCH mais ça vous en parle j'allais le dire sinon et puis alors oui traverse en psychiatrie et autres lieux qui est l'ancien qui s'appelait il y a pas si longtemps chrétien en santé mentale et qui édite la revue souffle alors vous pouvez aller voir sur le site un souffle parce que je n'en ai pas apporté mais voilà et c'est une revue une association qui se veut donc à l'articulation du psychique et du spirituel et qui organise des sessions des stages chaque année et qui organisait aussi jusqu'à présent des formations de deux ans pour les futurs aumôniers en hôpital psychiatrique et en prison puisqu'en prison il ya aussi beaucoup de personnes malades psychiques alors c'est pas vous avez vous l'avez juste rappelé mais la conférencière parle d'une journée des aidants de quoi s'agit-il alors je pense que vous avez fait mémoire mémoire de ce qui était projeté la journée des aidants que l'OCH organise avec d'autres à Toulouse prochainement mais peut-être ça mérite un petit mot sur ces initiatives vis-à-vis des aidants qui se multiplient maintenant oui ça je trouve ça vraiment très bien parce qu'on en parle de plus en plus voilà les pouvoirs publics s'y intéressent bon alors il y a du travail à faire bien sûr et puis il ya cette journée donc qui est organisée c'est très bien voilà moi je n'ai pas beaucoup parlé sur ce sujet parce que ce n'était pas mon thème mais voilà c'est fondamental ça aide à ne pas s'épuiser en tout cas ça peut aider d'ailleurs dans les associations on n'a pas cité mais on l'a vu tout à l'heure à l'écran c'est relais lumière espérance qui est au fond qu'on pourra rencontrer tout à l'heure qui est un groupe de d'amitié de partage de prière oui bien sûr relais excusez moi surtout que j'interviens quelques fois chez vous avec bonheur vraiment et c'est un groupe des groupes que j'aime beaucoup rencontrer et les amis les amis des personnes malades ou les amis des familles comment est-ce qu'ils peuvent aider pour notamment pour aider à pas trop se fatiguer entre guillemets quelle place on peut prendre nous les amis quand on a un couple d'amis qui est concerné quand on a parfois peut-être les aider à garder l'estime de soi et justement les encourager à sortir à prendre soin d'eux-mêmes alors essayez de trouver des relais puisqu'on parlait de relais essayer de trouver des relais bon voilà c'est c'est pas toujours facile mais bon puis les amis alors il y en a qui sont formidables puis d'autres c'est plus ambivalent alors bon voilà faut choisir les amis qui qui aident et c'est quand même le cas pour beaucoup je dois dire aussi j'ai été beaucoup aidé par l'amitié c'est une grande ressource parce que l'amitié voilà nous gars nous aide à garder confiance en nous à nous sentir puis on n'est pas seulement le père ou la mère ou le conjoint d'un ou d'une malade psychique on est l'ami de quelqu'un d'autre voilà et ça ben voilà c'est important donc ne pas parler que de ça quand on est là non ah bah non surtout pas on parle pas que de tom non non on parle pas que de tom on peut dire ah bah oui oui ça va en ce moment bon ça va moins bien mais puis on passe à d'autres sujets parler de nos lectures du site de nos rencontres au cinéma au théâtre voilà deux choses qui nous sortent de ces de ces obsessions de la maladie voilà j'arrive au bout de mes petites questions mais c'est bien parce qu'on arrive au bout du temps aussi ça va ensemble donc on on va avoir une petite conclusion là d'abord pour remercier monique alors je vous propose vraiment un grand merci à vous remercier d'ailleurs nos traductrices en langue des signes on fait comme ça voilà un grand merci de nous avoir mis ouvert des pistes pour avancer sur ce chemin on sent bien que c'est un chemin et mais sans s'épuiser donc mais enfin j'ai entendu qu'on peut progresser on a sans doute jamais fini de progresser là dessus voilà alors c'est sûr que parmi nous et il ya une autre question qu'ils montrent et sûrement sur le web aussi il ya des personnes qui vivent des choses qui sont très lourdes parfois insupportables je le redis on l'a dit mais vraiment alors il ya ces associations il ya notamment le service écoute et conseils de l'o ch que vous n'hésitez pas à appeler même quand vous pensez que ça n'a pas de réponse on est là pour chercher avec vous pour pour accompagner donc appeler l'o ch autant que vous voulez puis elles vous indiqueront aussi les associations les mouvements ce qui existe qu'il existe des choses oui sans doute pas c'est mais il existe des choses et on a le devoir de s'en emparer presque je dirais elles sont là ce soir je crois qu'elles ont en tout cas vous les trouverez les personnes elles sont peut-être un fleur orange autour de vous voilà donc on va continuer autour des stands et pour nos amis derrière le web continueront entre eux pour échanger aussi simplement penser à remettre vos petits papiers avec vos coordonnées vous gagnerez peut-être le livre de monique et c'est toute façon acheter le parce que monique va les dédicacer ils sont là on va les amener et elle va se tenir ici pour les dédicacer donc vous approchez bien sûr que vous avez rempli votre bulletin d'abonnement pour ombre lumière pour aller page 37 sans attendre s'il n'est pas rempli vous le remplissez vous déposez 29 euros et vous partez avec le cadeau le l'ombre lumière et donc les chroniques de les chroniques de monique d'ambre lumière on se retrouve ici le 29 avril avec samuel et florent je sais pas si samuel est là florent il est là ce sont deux frères samuel est autiste ce florent et son frère on les connaît parce qu'ils avaient rencontré mais le président macron au bernardin certains d'entre vous s'en souviennent peut-être à la télévision et voilà ils ont un beau témoignage de fraternité et de fratrie voilà et c'est donc le 29 avril ici même à la même heure et sur le web aussi un soyez bien présents ce jour là voilà puis pour conclure je vous propose bah il y en a un qui s'épuise jamais à nous aimer c'est le bon dieu voilà c'est là pour le coup on peut vraiment lui demander parce qu'il en est la source donc c'est qu'on chante juste un autre père et pour ceux d'entre nous qui partagent pas cette fois c'est un moment de fraternité il fait de nous des frères on est bien sûr d'être frère quoi qu'il arrive donc on va chanter notre père comme ça sans se lever parce que les chaises sont pas très pratique notre père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci à nos amis de Square aussi de nous avoir transmis le son et l'image. Je ne sais pas comment ça marche, mais il y a des câbles dans tous les sens. Et ce que je sais, c'est que les gens étaient au bout de leur écran et qu'on verra ça sur KTO. Et puis, merci à chacun. On se rencontre. Merci. 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 Merci.